bonjour hello enfin re coucou si c'est la suite du vlog ou pas ou pas voilà donc on revient de chez cora stockomanie action et des stocks tout on a un peu plus on est fatigué je ne travaillais pas aujourd'hui et le chat ne travaille pas le vendredi donc voilà on a pu faire des achats tout au long de la journée après la salle de sport oui on perd pas de temps on est fatigué donc on va commencer par le cora donc mais avant il y aura le générique c'est parti voilà qu'on va bon il est temps de donc on a acheté une crèche we wish you a merry christmas c'est pas une crèche c'est une crèche c'est une décoration de noël voilà voilà la mairie avec une maison des sapins un sapin enfin voilà alors on vous le montrera toute façon on fera une vidéo update décoration ce qu'on va mettre chez nous vous allez voir ça va être super beau donc en fait on achetait en gros c'est une espèce de décoration lumineuse mais vous allez voir il y a tout qui bouge ouais donc c'est super beau on a craqué c'est des attrapes nigaud un clairement mais on trouvait ça tellement beau il y avait aussi il y avait plein d'autres la ville aussi avec de l'eau c'était tellement mais bon ça dit que l'eau ça va tenir électriquement voilà donc du coup à une décoration de noël lumineuse qui bouge c'est un village en fait voilà voilà on vous mettra les prix on a eu pour très cher alors je suis en plein dans ma dans ma période bonbons décoration et en fait je voulais absolument racheter des bonbonnières en fait j'en ai cassé certaines dans mon ancien appartement et du coup j'en avais plus et je l'ai rempli avec des cochonneries voilà c'est ça quand vous regardez une petite série un petit film notamment ça voilà c'est bon oui mais il n'y a pas que moi qui en mange bon bref si il n'y a que quand on mange et du coup on a pris des bonbonnières alors je pense qu'il y en a une on va essayer de faire des sablés de noël mais après je ne sais pas si ça se garde là dedans on va voir on va voir ce sera juste pour la déco voilà mais du coup on a pris voilà c'est cette espèce de de bonbonnières mais je crois que celle-ci n'a pas aussi une bonbonnière aussi oui ce sont des des candijars exactement voilà donc elle n'était pas très chère honnêtement donc j'en cherchais c'est encore pas la belle bonbonnière que je souhaite avoir c'est que petit truc là mais bon c'est on s'en accommode voilà exactement alors j'ai pris une ficheur ambré parce que c'est de l'Alsace et puis j'adore ça tout simplement eh bien on reste dans le thème de l'Alsace il me fallait de la pomme de Lisbeth ça dit comment je sais pas je connais pas cette boisson à base d'eau de source et de jus de pomme et de poire en fait j'adore cette boisson je sais pas si on la trouve partout en france mais pas partout peut-être côté nord-est ouais mais là ces derniers temps je n'en trouvais plus dans les magasins en franche-comté et là j'en ai vu à Vitenheim je me suis dit mon dieu prenons ça prenons ça pour nous exclasser avec nos folles soirées avec Charlotte et du coup I took this exact j'ai pris ça et j'ai pris du coup du panettone c'est une madele de proust pour moi j'adore l'odeur du panettone j'adore le en manger c'est à le mettre en décoration mais bref j'adore le panettone mais je voulais pas prendre le gros puisque du coup je suis le seul à le manger puis souvent bah truc pourri donc j'ai pris un petit panettone voilà on va pas se mentir je pense qu'il est vraiment je pense qu'il est vraiment produit en Italie possiblement à voir alors on continue dans les achats toujours mais je crois qu'il n'y a plus trop enfin bon non il n'y a pas de logique allez-y c'est tout et n'importe quoi de façon vous allez comprendre alors il y avait cette petite bougie chez Cora j'ai trouvé trop mignonne noisette vanille de la marque ambiance devino devino elle a une odeur attends elle sent toi elle sent les pop-corn oh la la elle sent non ça sent la noisette vanille ça sent les pop-corn aussi elle a une odeur je vous jure oh la la regardez bien faites une capture d'écran si vous aimez les bougies je vous la conseille vraiment je vais la faire brûler je vais voir ce que ça sent je sais que comment il s'appelle Nicolas de la chaîne les additions de Nico oui Nicolas oui comment il s'appelle Nicolas il parle souvent de bougies ah oui il aime bien les bougies faudrait que je teste tes bougies Nicolas oui exact on a pris un plateau pour mettre des toasts dedans toutes sortes de petites miniardises pour noël donc on trouvait ça on trouvait ça trop oui les escarpots du foie gras du saumon non que les bonnes choses saines et bonnes pour la santé exact on a pris deux petites guirlandes ça sera pour faire des des pots de décoration enfin décoration en pot je sais pas comment on peut appeler ça vous verrez parce qu'on vous les montrera ne vous inquiétez pas donc ce n'est pas à brancher sur secteur c'est avec des piles ah ah oui transition toujours chez Cora on a commencé les achats de noël enfin pour ma famille en particulier et il faut savoir une chose je me permets c'est que ce sont ces achats là qu'on s'est fait en vendre en voler l'an dernier oui une grande partie était les achats de noël du Cora de Wittenheim voilà alors on s'est dit c'est vrai que pour certains la famille de Robin a pas pu y goûter puisque du coup tout était volé voilà donc je ne peux pas prendre deux fois voilà donc oui les ceux qui ont volé bon voilà donc on n'y prendra pas deux fois je ne mettrais plus dans la carte on ne fait pas de généralité on ne sait pas qui c'est qui a volé on ne sait pas qui a volé donc mon prêt t'imagines ça soit c'est une voisine là bon peut-être non je n'y crois pas non c'est des eh ben c'est Audrey et Mika qui nous les ont volés tiens ils sont venus ça je rigole on va pas stéréotyper c'est pas quoi t'es pas qui qui les a volés moi je sais qui m'a volé c'est Enjoy Phoenix mais bon bref voilà donc là on a fait les achats des paniers garnis pour ma famille parce que mais mais là celui-ci c'est pas pour ma famille c'est pour une voisine qui m'a on a une voisine qui est très gentille en fait quand on a fait installer la cuisine elle nous a gentiment aidé c'est une dame que je connais alors pour faire simple c'est une dame que je connais depuis maintenant sept ans je la connais d'un club enfin je la connais de mon club de sport et on s'est vraiment sympathisé elle est super sympa bon on n'a pas du tout le même âge elle a 70 ans oh elle a 62 n'abuse pas franchement elles ont été**** trempent bref elle a 62 ans voilà ah oui pour que j'ai redundant vous et puis en fait vraiment si elle l'aurait pas été le mentre elles étaient là, oui si elle avait pas été là elle m'a beaucoup aidé quand le chat a été au travail qu'on a reçu la cuisine et que vous connaissez l'histoire avec le frigo qui passait pas machin off Donc elle était là, elle et son mari nous ont bien aidé, du coup pour la remercier, on lui avait demandé déjà si elle ne valait pas quelque chose, elle nous a dit non non, elle nous offrait rien, mais voilà, c'était vraiment plus fort que nous. Alors, en fait, ce sont des petites confitures, c'est de la confiture, comme dirait Robin, fabriquée en France, Lucien, Georges, on ne va pas se mentir, je pense que c'est quand même quelque chose d'un peu, c'est un peu, c'est partisanal, c'est partisanal à 100%, j'imagine, oh, quoi que. Mais c'est artisanal quand on est. Mais voilà, donc cette dame, elle aime bien ce qui est un petit peu gigotant. Non, non, j'arrête, en fait, depuis plusieurs semaines, mes phrases, je ne les finis pas, il dit que des conneries. Il dit une phrase, j'aime bien dire des bêtises, parce qu'on les répète. Donc en fait, on a pris des petites confitures, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une femme qui adore, qui est très nature, voilà, elle est limite naturopathe, donc, non, elle a été naturopathe. Elle est naturopathe. Elle est naturopathe, donc du coup, les confitures, je ne sais pas si elle va aimer, on s'est dit, bon, voilà, je... Bon, elle mange, elle aura ce qu'elle aura, mais ça, tout le monde aime. Elle aura ce qu'elle aura, c'est horrible. Donc voilà, il y a des confitures, pâtes de framboises, abricots, ment, poisson, pâtes de fruits, de la pâte à tartiner de Noël, sucre pétillant, de la confiture de Noël, et une petite tasse, voilà, pour avoir le tout sans huile de palme. Sans huile de palme, parce que c'est important. Voilà pour notre chère Christine. Voilà, enfin, notre chère doit être centrée, carrée. Il y a un écran, c'est divisé en deux. Voilà, pardon. Je me calme, c'est bon. Alors, pour les grands-oncles et les grandes-tantes, parce que je n'offre des cadeaux à mes parents, grands-parents, grands-oncles, grandes-tantes, ça sera peut-être pour Odile ou pour Jacques, à voir. Terrine de poids de porc, confinale de poids de porc. Duon de moutarde, ça vers le truc d'été. Alors, la famille de Romains, après, c'est des chasseurs, c'est des gens, voilà, de la ferme. Côté de ma mère, ils chassaient. Bon, ben, maintenant, ils sont décédés, donc ils ne chassent plus. Et côté de mon père, on adore le gibier, enfin, voilà, mais ils ne chassent pas. Mais, bon, ils connaissent des gens qui leur donnent de temps en temps. Oui, voilà, c'est des chasseurs, ils ont un gibier, quoi. On mange du gibier, donc du foie de porc, ça ne gêne pas. Et au milieu des truffes, quelques papillotes pour agrémenter. Et un rondin de bois pour bien rappeler nos forêts alsaciennes de Proche-Comté. Voilà, donc c'est pour Jacques, ça. Donc, ça a été simple, ce serait pour Odile. Ça serait plus pour Odile, ça. Odile, la grande-tante psychologue complètement folle. Alors, du coup... Le psychiatre, elle était... Ah oui, elle était psychiatre. Mais ils ont tous retraités parce qu'ils ont 90 ans, quasiment, tous. Ils sont tous un peu... La grande-tante psychiatre... De rondin. Voilà, la parisienne. Donc, ce sera pour Odile. Donc, bloc de foie gras de canard, quelle est la bonne chose ? Figue blanche, confit d'oignon. Et figue noire. Ah non, pardon. C'est ce que je viens de dire. Figue blanche, désolé. Mais c'était noir. Alors, ça, c'est quoi ? C'est un plateau pour découper, j'imagine ? Avec le fil, avec enlevé. Oui, c'est bon. Il ne connaît pas. Il mange du foie gras, je vous l'avoue. Oh, je ne mange pas de foie gras. Et du coup, le voici. Suivant. Suivant. Et je ne vois pas quoi leur acheter d'autre à part d'alimentaire. Donc, voilà, ma mie suzine. Voilà. Et ça, ce sera pour le papi. Le papi. Papi Jean. Papi Jean. Voilà, pour le papi Jean. Papi Russe, papi Jean. Montre à l'heure ce qu'il y a. Attends. Donc, voilà. En fait, c'est une espèce de... Ah non, c'est même pas une ardoise. En fait, c'est un petit... Un petit... Un dessous, je pense que c'est un dessous. Un dessous, un dessous. En bois de planche. C'est une planche. C'est une planche à surfer. Et en fait, là, qu'est-ce que vous avez ? Donc, langoustine du homard. Toujours confit d'oignon. Bloque de foie gras de canard. Encore. On adore le foie gras. C'est pour bête. Et de la... Et du confit. La confiture de figue. J'ai l'air. De figue noire. Voilà. Voilà. Pour ma famille. Enfin... Offreins de gourmand. C'est joli. Pour la famille. Pas mes parents. C'est uniquement pour la famille. La famille du père de Robin. Voilà. C'est confit. Alors, ça, c'est... Oh, elle a tout rayé ta boîte. Regarde. Oh merde. Ça doit être que nous... Ah, ça devrait que ça. C'est... Bon, c'est pas grave. Ils s'en foutent. Oui, ça devrait être grave. Si contre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, des marrons glacés. Pour les parents. Pour le père. Pour papa. Pour le papa de Robin. Coucou Michel. On te fait de gros bisous. Des marrons glacés. Voilà. Tuc, 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 tuc. Et ça, c'est pour moi. Parce que moi aussi, j'ai le droit. Alors, certains... Il y a des Alsaciens qui regardent les vidéos. On leur fait des gros bisous. On leur fait des gros bisous. À Minster. Il y a un abonné qui habite à Minster. Donc, elle sait que ça, ça servira à faire des becquets off. Comment on dit en Ambas ? Des becquets off. Mais on n'en fera pas parce qu'on ne mange pas de viandes ici à la maison. C'est à trois viandes. Il y a du cochon, il y a de l'agneau et il y a du bœuf. Je crois qu'il y a pour les juifs, les cathos, les protestants. Je ne sais plus trop. Il y a un truc du genre. Mais voilà l'idée. Oui, tout le pays m'envoie. Donc voilà, pour faire ça, ou des pâtés, de lapins, entre autres. Non, pas de lapins, de cochons. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Il y a les gars. Alors, je vous rassure, nous ne sommes pas devenus alcooliques. Non, je t'ai l'entente. En plus, ça, franchement, c'est rien. Bref, c'est pour le papa de Robin. Oui. L'habit d'alcool est dangereux pour la santé. Et du coup, c'est de la lèvre, en fait. Donc, c'est de la bière de Noël. Donc, elle est super bonne. Elle est excellente. C'est vrai qu'honnêtement, de l'avoir, là, ça me donne envie d'en boire une. Exactement. Mais ce n'est pas pour nous. Oui. Bière belge de Noël, note savoureuse d'épices de caramel. Je crois qu'elle est quand même très bonne. Mais j'aime bien la bière à la cerise aussi. Elle est super, super bonne. Je vais poser ça parce que c'est un peu grand. Tu peux mettre par terre où ça te plaît. Dans les contrées. On a pris deux rouleaux de pape-lard. De pape-lard. Pour pape-lard cadeau. Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est un peu raffiné. Donc, j'ai pris bleu, flocon. J'aime bien tout ce qui est con. Donc, il a pris... Regardez le petit... Salut ! Et le bonhomme de neige, les gens. Salut ! Ah si, salut ! Moi, je suis un vrai gamin. C'est un enfant. Moi, j'adore prendre des... Des pape-lard cadeaux complètement débiles. Et les offrir à des gens que je n'aime pas. Voilà. Voilà pour le Cora. Les amis, je vous donne le même montant de la note. Je suis en train de me taper, Luc. Il va se foutre un... Je vais vous en prendre à la gueule. Deux cent cinquante-six, soixante-et-on. Tu annonces. Deux cent cinquante-six, soixante-et-on. Oui, c'est... On en a eu pour... Deux cent... Deux cent cinquante-six euros et soixante-et-on centimes. Ce n'est pas cher. Chez Cora. Chez Cora. C'est forcément meilleur. C'est forcément bon. Parce que c'est du Cora. Et on s'est ruiné. On va faire... Même la caissière était choquée, parce qu'il n'y avait que des conneries. Elle était choquée, elle a dit... Non, je suis choquée. Non, je rigole, elle n'a pas dit ça. Tiens, on va faire l'action, maintenant. Alors, et maintenant, action. Alors, si vous venez de suivre ce que je viens de dire. Donc, du coup, j'ai acheté des bonbonnières. Qui dit bonbonnières, des bonbons. Les diététiciens, nutritionnistes, les gens qui se permettent de toujours dire que ce qu'on ne mangeait pas bon, ne regardez pas ça avancer. Du coup, on a pris des... Chamallow Party. Des guimauves, pour les Français. Et des haribo, des softy heart. Donc, ça, vous savez, c'est très sagrada. Donc, là, voilà, revisité en espèce de cœur. Bon, après, je pense qu'ils sont en foot. Non, je ne sais pas. Ta gueule. Laisse-moi parler, là. Oh, ce n'est pas vrai, ça. Je prends des bonbons, mais je ne mange pas tout d'un coup. Je précise. Parce qu'à chaque fois, il y en a certains qui se disent. Oh là là là, mon lieu, le diabète. Non, je mets au moins un an à tout manger. Non, c'est faux. Oui, bon, moins d'un an. Mais voilà, je ne mange pas tout d'un coup. C'est bon. Bon. Je ne mange pas ça comme ça. Entre nous, quand vous n'intéressez pas les bonbons, vous en vous en foutez. Ce qui vous intéresse, c'est ça, maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Love Lilou, si tu regardes cette vidéo, on te fait de gros bisous. Elle nous a inspiré. On reconnaît. Tu nous a tellement inspiré, Love Lilou. Quand on copie, on reconnaît. Donc, on s'inspire de Love Lilou qui elle-même s'inspire de Beauty and the Bistone. C'est du copier-coller en français. Love Lilou, superbe, on t'adore. Donc, voilà. Mais les idées ne sont pas mauvaises. Donc, on va les reproduire aussi. Exactement. De toute façon, personne n'a... Donc, on vous le montrera en fait lors d'une vidéo. Alors, en fait, c'est une... Alors, Love Lilou, elle avait une grande jarre, mais je la trouvais un petit peu... Un peu... Farfelue. Un peu farfelue, voilà. C'est ça. Pour ne pas dire un autre mot. Et puis, du coup, en fait, on était chez Action. Et du coup, on va reproduire une décoration de Noël. Donc, en fait, à l'intérieur de ce pot, donc en fait, vous voyez que c'est un espèce de contenant. C'est un pot. Oui, c'est un contenant pour mettre des choses, voilà. De l'alimentaire, enfin bref, on s'en pousse un peu. Voilà, du vomi, ce que vous voulez. Et du coup, dedans, on va y mettre... Alors, j'espère que ça va rentrer. Il y a des décorations pour l'acheter chez Action. Du coup, des petits sapins de Noël, donc comme ceci, on les trouve un petit peu... Enfin, mignons. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils vont rentrer là-dedans. Et donc, en fait, il y a même des LED. Donc, vous allumez, enfin, vous allumez, vous mettez des piles, ça s'allume. J'espère qu'on arrivera à bien faire. Oui, on va y mettre le petit bonhomme de neige. Là, allez, comme il est bon, il est beau. Oui. Et Lovely You, dans son pot, avait mis de la farine, ce que je trouve débile parce que... Très intelligente. Pour le coup, parce que chez Action, vu qu'elle va chanter Action, chez Action, on ne voit pas toutes ces espèces de faux flocons. Donc, je suis étonné qu'elle ait mis de la farine alors qu'il existe des faux trucs exceptionnels. Et pour le coup, bon, ça a déjà été rangé, mais les espèces de petites guirlandes de LED, on va les mettre là-dedans. Il faudra faire attention. Ah merde. C'est pour toi qu'il n'y en a partout. Bon, ça n'est pas grave, on fera attention. Voilà. Et les petites lettres du corps qu'on vous a montré à l'instant, ça sera pour mettre dedans. Voilà. On va faire la vidéo de toute façon. On va mettre ça sur le côté. Sur le côté. Je vous rassure, il peut s'exprimer, il n'y a pas que moitié commande. Entre nous. On a été à Destock2. Bon, le magasin est un homme pourri, mais on va pas se mentir. Mais on a quand même trouvé des décos, malgré tout. On est bien d'accord ? Bref, oui, oui, c'est complètement pourri. Donc, du pas plat, cadeau. Et bravo, si, moi, j'aime pas. Si, pour les chemins, ça ira très bien, c'est leur style. Oui, c'est des gens d'instinct grégaire. Et du coup, vu qu'on va faire une totale déco de Noël, alors là, on est à fond, on est dans les starting blocs, on va tout décorer. On a décidé de changer nos rideaux, on va mettre des rideaux rouges, donc dévoilage. In Seychelles, non, je sais pas ce que c'est réellement. Et voilà, en fait, ce sont des voilages rouges comme ça, vous savez. Vu que la part tournoi est encore, c'est exactement les mêmes que ceux que vous voyez là derrière. Quand vous avez jamais montré encore, parce qu'on a pas fait d'hommes-tours. Oui, on va faire bientôt un homme-tours. Vu que nous sommes deux hommes, on va faire un homme-tours. On leur dit ça depuis deux mois, et on a pas fait d'hommes-tours. On le fera bientôt. Et du coup, on a pris six. Six comme ça, puisque du coup, nous avons deux voilages derrière, deux autres là, et là, on les voit pas, mais deux autres ici qui se trouvent côté jardinière. Vu qu'on a trois fenêtres, deux fois six, deux fois trois, pardon, excusez-moi. Parenthèse, un peu hors-sujet, moi j'ai repris chez Nexstock 2 du poivre, black paper, et du pizza pasta, c'est des herbes. Et pour le micro-ondes, quand le soir on est... Plusieurs à manger. Il n'y a pas de gens qui m'écrivent, mais quand on est pressé de manger. Et quand on est plus sûr à manger. Et quand on... Non. Et quand on veut faire chauffer la bouffe, et qu'on veut que ça aille plus vite, on a pris... J'ai appris que ça va pas tenir. Un étage. Un étage, un super micro-ondes. On permet de faire chauffer deux assiettes. Donc du coup, on verra ce que ça donne. Je crois qu'elles sont énormes les assiettes. Non, c'est... Vous n'y mettez pas la grosse assiette de gigot. C'est vraiment le becquot. Voilà, vous vous y mettez vraiment un petit machin avec deux haricots. C'était ça les petites maisons, on y voyait plus. Donc pour mettre dans le pot, dans la jarre. Je pense sûr à Audrey, parce qu'Audrey, quand elle faisait ces trucs, elle disait j'ai une jarre dans laquelle je peux boire. La jarre de Baudrey. Tu sais avec la paille et tout, le jarre. Oui, moi je t'ai dit, j'avais dit en tenue, ah moi je vais faire comme Baudrey, j'avais une jarre aussi. Du coup, j'ai appris... Tu as le jour pas ta jarre ? Non, le jour pas. Voilà. Bon, bref, donc pour mettre dans notre jarre, notre pot, donc des petites maisons de ce style-là. Voilà. Et puis Romain trouvait ça mignon, on a pris du coup une petite boule pour le sapin de Noël. Ouais, pour même mettre... Ou même accrochée comme ça. Dans les tendoirs à linge. Dans les tendoirs à linge, dans les toilettes, chez la voisine, au-dessus du cercueil. Voilà, vous mettez des petites choses comme ça, c'est super sympa. C'est pas vilain. On va pas tous les montrer, parce que c'est quatre fois le même. On a pris des guirlandines, comme ça, enfin je sais pas trop... Ah, mais ouais, elles sont attachées comme ça, il faut faire attention en les défaisant. Et ça, j'imaginais les mettre, vous voyez, là, vous avez mon... Je vais y arriver. Donc à la verticale ou ici ? D'accord, ok, je viens de comprendre. Comme ça. Et vous voyez du coup qu'il y a du guillet du hou. Voilà. En plus des branches de sapin. Ça fait du guillet du hou. Donc chez Action, nous en avons eu pour 17 euros et 87 centimes. Voilà. Et chez Destocktool, nous en avons eu pour 35 euros et 91 centimes. 91, on dit. Donc 35 euros et 91 centimes. Voilà. Pour les amis balges, suisse. Pour Sadi. Ah oui, pour Sadi Vlog. On te fait des gros bisous, Sadi. On t'embrasse. Ce n'est pas terminé. Et il nous reste encore Stokomanie. Yes. Pour mettre sur notre futur sapin, donc on va changer de sapin. Alors on va peut-être ressortir le blanc, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va mettre un sapin vert. Le thème de Noël, ce sera kitsch comme on aime. Voilà. Exactement. On en a marre des sapins futuristes, avec des boules, du plastique de Chaxian, des machins. Nous, on veut le sapin de la grand-mère. Le sapin que vous faisiez quand vous étiez gosse. Vous avez des disques de Dorothée. Quand vous regardez TF1, M6, Antenne 2 pour les plus vieux. Voilà. On veut le sapin. Qui dit sapin de Noël, qui dit guirlande. D'ailleurs, j'aurais même voulu trouver les vieilles guirlandes, vous savez, qui piquaient les doigts pour les toucher. Donc on a pris une guirlande 560 LED. Donc en fait, c'est un truc multicolore. Et qui a coûté 560 euros. Et qui a coûté 560 euros. Non, non. Non, qui a coûté une douzaine d'euros. Ouais, je crois une douzaine d'euros. Une douzaine ou une demi-douzaine. Une demi-douzaine d'euros. Des boules, parce qu'on voulait un peu de doré. Donc on a pris des boules dorées. On va les dorées, on va les appeler. On a pris Dorothée. Je commence. Et du coup, on a pris une espèce de... De fagot. Oui, c'est un fagot. Un fagot. Et pour ne pas les conneries, c'est un fagot. Et ils n'ont pas un fagot d'haricots, mais un fagot de bois. Donc, toujours avec du... Du sapin. Du faux sapin. Oui, du faux sapin. La fausse neige. Des petites boules, voilà. Ça a l'air de du vrai bois. Donc ça, c'est juste histoire de mettre en décoration, comme ça, machin. Et on a pris une couronne, qu'on ne mettra peut-être pas à la porte, mais qu'on mettra... Oh, quoi que. Pour oser quelque part. Je voulais vraiment mettre une couronne sur la porte. Mais comment tu la fixes? Avec un clou. Sur la porte, là? C'est bon, on s'en fout. On est propriétaire, on fait ce qu'on veut. Oui. Bon, avec des pommes de pain. La voisine, elle avait toujours un clou. Elle, quand elle les mettait, elle en mettait. Oui. Après, tu mets un petit clou, un petit machin. De toute façon, la porte, elle n'est pas belle. Mais tu l'avais extérieur à l'intérieur. Extérieur. Extérieur. Bon, on va rentrer à ça. Ben oui. Bon, voilà. On voit. Donc voilà. Dans notre sapin de Noël façon kitsch, on a pris des guirlandes de toutes les couleurs. Donc ce sera mauvais thème, mais thème... Mais au vrai, ça va rendre bien. Voilà. Donc du gris. De toute façon, le beau est bizarre. Donc, alors du gris, on a pris trois à chaque fois. Donc trois grises. Voilà. Et la jaune. Donc trois de chaque. Vous voyez, ça se marie. Les totally spice. De toute façon, il y a aussi des décos de ma grand-mère, toutes aussi kitsch les unes que les autres. Je m'envole pas à l'île, je vais à Rio. Rangé. Rangé. Ce n'est pas terminé. Encore des boules dorées. Des boules dorées. Un bonhomme de neige de soie. Et pour rendre hommage à mon pauvre lapin défunt, du coup, j'ai pris un petit lapin. Regardez comme il est beau. La question nous a dit, moi, je t'ai pris pour Pâques. Oui, l'hôtesse de Caine m'a dit, moi, je t'ai pris pour Pâques. Je ne suis pas pris pour Pâques. Elle me dit, ça a dur, c'est l'endroit où on peut la réutiliser. Oui, bon, ce sera pour Pâques aussi. Oui, mais après, on ne va quand même pas mettre ça non plus. Elle a tout ça, elle est gentille la gamine. Mais bon, oui, donc, oui, je pense et voilà, il est trop mignon. Regardez, c'est un lapin en fait. C'est canaille. Ce n'est qu'un lapin. Encore, encore des boules. Bon, c'est les deux fois les mêmes. Donc, rouge et doré. Celle-là, ils ont déjà les trucs. Oui, j'ai trouvé qu'il y a une qui est bêtée. Ah oui, à quoi que non, ce n'est pas en trop. Non, c'est un truc en trop, on dirait. Non, ah ouais, peut-être. Ouais. Bon, ça peut se recoller à la glu. Ouais. Bref. Je crois qu'on arrive au pouf. Et chez Stokomania, j'en trouve, enfin, des natures en grande surface, mais ils sont hors de prix. J'ai repris des soins de la marque aussi. Vous savez, c'est des soins pour les cheveux. Ils sont super, super, enfin, je trouve que vraiment pour les cheveux, je ne dis rien, désolé. Pour les cheveux crépus, ils sont vraiment très, très efficaces. Il y a le 3 minutes Miracle Reconstructor et le 3 minutes Miracle Hydrate. Directement porté d'Australie. Exactement. Tendu ça qu'on a trouvé ça. Un petit cœur. Un cœur. Au collège des Cœurs Isés. Voilà, le montant de la note, s'il te plaît. Alors, chez Stokomania, on en a eu pour 81,11 €. Ça nous est revenu chère tout ça. Bon, l'année prochaine. La crée, on ne connaît pas. L'année prochaine, on ne rachètera pas. C'est bon, ça, ça va durer 30 ans. Donc, voilà, les chats pour nos achats de Noël. Voilà, j'espère qu'il vous plaise. Bon, là, ce n'est pas le plus intéressant. Vous verrez quand on va mettre les décorations, que vous verrez l'appartement décoré. Et puis, on fera limite même pas un DIY, mais pourquoi pas. Ouais, peut-être. Un do-it-yourself de la petite, de la grande jarre. Oui, la jarre d'Audrey. La jarre d'Audrey. C'est pour ça la jarre d'Audrey. Donc, là, dans la grande jarre, voilà, on y fera la décoration. Vous allez voir, ce sera super beau. Voilà, donc, il y aura des petits blogmas. Certains seront très courts, d'autres seront un peu plus long. Certains vont durer peut-être même quelques minutes. On va essayer de faire un vlog, vraiment un vlog par jour. Voilà, mais il y aura vraiment très, très court. Ne vous attendez pas à avoir des... Vous allez avoir un mois de décembre très Robinus, avec votre YouTubeur préféré, juste ici. Bon, après, il est possible qu'il y ait des jours où il n'y en ait peut-être pas. Non, il y en aura tous les jours, un vlogmas par jour, comme le calendrier de l'Avent. On n'est pas infaillible non plus. Enjoy Phoenix, elle y arrive. Oui, mais elle ne travaille pas à côté. Enjoy Phoenix, elle n'a fait que ça de sa journée. Oh, ben, ça, ça va être répété. Tiens, ben, je la connais, ben, je la vois après, là. Ben, tiens, elle va faire la gueule. C'est son métier. En même temps, c'est normal qu'elle nous fasse un par jour. C'est pour ça qu'elle est payée. Nous, on n'est pas payé pour. C'est du... Oui, c'est du bénévole, là, qu'on fait. Ben oui, mais on le fait avec plaisir. On le fait avec plaisir, mais on peut avoir un peu plus de mal à faire de la qualité, sachant qu'on a un temps réduit. C'est juste pour vous dire ça. Exactement. C'est vrai que de travailler et de faire YouTube en même temps, c'est compliqué. Oui, mais bon. Il ne faut pas qu'il y ait des déménagements entre et tout, parce que là, on n'arrive plus à suivre, on prend un retard, on n'arrive plus à se mettre à jour. Mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Donc, excusez si les commentaires n'ont pas été... Enfin, bref, c'est pas le sujet. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Le chat espère aussi que ça vous aura plu. J'espère. J'espère et que ça vous plaira. Vous allez le voir. Parfait. Donc, écoutez, on vous remercie pour ce petit Vlogmas. On vous dit à très bientôt, à demain, à ce soir, à quand vous voulez, mais très rapidement, dans de prochaines vidéos de Vlogmas. Voilà, je n'en ai en fait. Très bien. Écoutez, merci. Au revoir. Et gros bisous à vous. Sous-titrage ST' 501